Paradoxe de la pêche, c'est une activité en crise qui, loin de licencier, a bien du mal à recruter. Pour préserver une ressource mise à mal par une pêche sans scrupules jusqu'aux années 80, la législation européenne réduit toujours plus la flotte et les quotas de pêche. Malgré ça, les bras manquent pour pêcher ce qui peut l'être encore. Métier pénible et exigeant, la pêche ne séduit pas la jeune génération. Les cinq lycées maritimes de Bretagne ont bien du mal à recruter. Ici, au Guilvinec, seuls 86 élèves sont scolarisés pour une capacité d'accueil de 200 places. Parmi eux, Thomas, phénomène rare, venu de son Alsace natale, pour apprendre le métier. Depuis que je suis petit, j'ai envie de faire ce métier. Et avant, je n'avais pas trop la possibilité, donc j'ai essayé de faire des études générales, tout en seconde, et ça ne marchait pas. Donc cette année, je suis venu ici pour essayer de faire mon métier de marin pêcheur. En fait, il y a les matières spécifiques à la pêche. Elles sont vachement différentes, je ne connaissais pas du tout. Donc là, c'est un peu plus dur. Et les matières générales, en gros, ça paraît plus facile que la seconde. Comme la plupart des autres élèves, François, s'il n'est pas fils de pêcheur, est au moins né au bord de la mer. En deuxième année de BEP au lycée maritime, il connaît quasiment tous les bateaux du port. Il vient les voir débarquer presque chaque soir. Je n'étais pas très doué à l'école en général. Puis je voulais faire un métier qui est complètement de plus à la mer. Marine nationale, ça m'a plu, parce que j'ai des ongles qui sont dans la marine nationale. Et puis je n'avais pas du tout la mentalité. Et puis autrement, un métier facile d'accès, ou pas besoin d'avoir un niveau d'études très élevé, c'était la pêche. Puis j'ai fait un stage embarqué sur l'île de Neig, sur un bateau, chez le tuyauturier. Quand j'avais 15 ans, ça m'a plu. Puis je me dis, tant qu'à faire, faire une école de pêche. Puis maintenant, ça me fait toujours de plus en plus. Moi, je fais une formation qui vient de durer deux ans. Pendant deux ans, j'apprendrai mon métier, je n'apprendrai pas autre chose. Quand j'en tirerai l'école, je ne compterai pas mon métier par cœur, mais je compterai un quart de mon métier. Parce qu'après, le trois quart du métier, ça ne fonctionne pas. Technique, le métier de marin pêcheur nécessite des connaissances concrètes. Au lycée maritime, l'essentiel de l'enseignement se compose de cours pratiques, machines, manœuvres, navigation, techniques de pêche. Ce matin, les premières années de BEP ont un cours de ramondage, une technique pour réparer les filets. Là, tu es sur le plancher des vaches, ça ne bouge pas, mais là, ça va bouger. Prends-le comme ça. C'est du ramondage pour réparer les filets. C'est des nœuds pour relier les mailles entre elles. Il y a d'essence pour les nœuds, en fait. Mais là, je me suis planté, il faut que j'enlève toute une minute. Quand on ramonde sur un bateau, c'est que le chalut est déchiré, c'est que la pêche n'a pas été bonne, donc ce n'est pas toujours agréable. Et souvent, quand un chalut, on peut rester 24 heures sous le pont à le réparer. On appelle ça, à bord, la soupe à l'aiguille. Tu lui dis combien ? Il y a une variation de moins de deux, désormais ? Comme dans tous les lycées, ces élèves ont aussi des cours de maths, d'histoire ou d'anglais. Mais même ces matières-là sont enseignées en lien avec le milieu maritime, par des professeurs qui, pour la plupart, sont d'anciens marins. La formation des marins pêcheurs a été pendant longtemps assez courte. Elle se faisait sur un an et beaucoup de professionnels pensaient que le métier s'apprenait sur le terrain et uniquement sur le terrain. Aujourd'hui, je crois que les professionnels ont pris vraiment conscience qu'il y avait des connaissances à acquérir à l'école et ensuite à les mettre en application sur le terrain. Le métier de marins pêcheurs, c'est un métier où ils sont amenés à faire énormément de choses. Il y a un travail sur le pont, traitement des captures, réparer les filets de pêche également. Mais ils ont également un travail de passerelle. Ils vont se retrouver à faire le quart et avec une partie de l'équipage qui est en train de se reposer. Donc, ils ont également des responsabilités à ce niveau-là. Donc, la navigation et entre autres la sécurité à bord des navires obligent à avoir quand même de bonnes connaissances. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de leur transmettre ici, dans cette école. Vous considérez un navire, au niveau des règles de barres, comme étant en pêche à partir du moment où il est handicapé par ses enfants ? Dans une matière comme l'économie des pêches, on parle de l'Europe bleue. On évoque ces problèmes-là, ces problèmes de taxes, de quotas. Il y a même un problème de ressources, mais il y a un problème de ressources humaines également dans des métiers qui, pourtant, sont très rémunérateurs. Dans le pays bigoudin, les mousses sont en général payées 1500 euros lorsqu'ils débutent. L'ascension sociale est fulgurante. C'est un métier où l'on peut devenir chef d'entreprise dès 21 ans. La majorité de ces apprentis pêcheurs sont internes. Comme sur un bateau, chaque semaine, ils embarquent au lycée pour cinq jours de cours, avec repas et nuit à bord, dans un esprit d'équipe unie par la même passion. Moi, c'est que le prof est super, les élèves aussi. Entre nous, on s'aime bien. Il n'y a pas trop de plans, c'est cool. On est tous dans la mer. Après, sur la mer, il y a des activités qui sont nautiques, aussi bien la voile, que du surf, que la planche. Après, il y a plusieurs sports, la pêche aussi. Après, tout le monde a plusieurs passions en commun. On s'entend bien, une bonne ambiance, tout le monde est cool. Bon esprit. Moi, j'ai fait le choix d'être marin. C'est sûr, c'est différent de... Le gars qui travaille à l'Arsenal, qui embauche le matin à 8h, qui finit à midi, qui finit à 5h30. C'est différent, mais il faut voir ce qui est derrière aussi. La pêche est forcément la même. Et puis après, le principe, c'est qu'il faut des marins. Et puis, moi, je veux de marin, c'est tout. Les conditions derrière, après, même si la famille en laisse derrière, ils s'y habituent, ou si ça passe à 5h, ce soir. Si je suis heureux dans mon outil, ils seront forcément ceux. Pour tester et enrichir les connaissances acquises en cours, rien de tel qu'un stage embarqué. Thomas se prépare à sa toute première marée. Je suis plutôt impatient de partir, pour savoir ce que ça va faire, ce que ça va donner. Et sinon, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Les patrons pêcheurs du Guilvinec accueillent volontiers les élèves de l'école de pêche à leur bord, heureux de transmettre le métier à des jeunes qui se font de plus en plus rares. Et ce, pour plusieurs raisons. Le nombre d'heures de travail est important, la vie familiale est parfois mise à mal, les conditions de pêche peuvent être rudes et le danger est réel. Pour Thomas, l'expérience s'avère plutôt rude, son estomac supporte mal le roulis. En proie au mal de mer, il ne verra pas grand-chose du travail à bord d'un filetieur. Il n'est pas arrêté, il ne faut pas останов один de l'humain. Donc, écoute le travail au Ciref, il n'exclose pas de problème. il n'y a pas eu de problème à la maison. Je vois que tout le monde était malade. Quand on a passé par là aussi, Mousse, on a été malade aussi, donc ne t'inquiète pas trop, ça passera. Ça ne me décourage pas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut des gens courageux, comme je l'ai dit à la pêche. Sérieux et courageux. Le mal de mer, c'est rien du tout. Tu verras pire que ça. Ça va passer. Ouais, ouais, ça passera. Ce ne sont quand même pas les journées les plus calmes qui existent, je pense, donc ça remue un peu. C'est vrai que c'est un peu impressionnant que tu vois la vitesse à laquelle tu défiles les filets à l'arrière. Voilà, on va s'habituer. François, lui, n'en est plus à sa première marée. Il a déjà l'expérience du large et de la pêche côtière. Et comble de chance, il n'est pas sujet au mal de mer. Aujourd'hui, il va découvrir une nouvelle technique, la pêche à la langoustine. Départ de nuit pour une arrivée sur la zone de pêche au lever du jour. Au moment, je sais que je vais être marin, mais sur quelle technique, je ne sais pas trop. Maintenant, je préfère voir différentes techniques, découvrir des techniques, m'approfondir dans certains milieux. Il faut bien connaître le métier, parce qu'un bateau, un peu moins une couillon, ça paraît tout bon à prendre. Mais un bateau de pêche, c'est différent parce que là, c'est quand même son gagne-pain. Il faut déjà recommencer. Avant d'être patron, il faut passer au moins dix ou dix années d'années sur le pont. Il faut connaître son métier par cœur, sur le bout des doigts. La première chose à faire, c'est de lancer de suite, c'est de regarder et puis après, faire comme eux. Essayer de faire comme eux. Les recopier. Quand je suis pas sûr de quelque chose, je leur demande et puis ils répondent. Il y a une demi-heure pour mettre le chalut à l'eau. Après, on a à peu près trois heures de temps à attendre la remontée du chalut. Après, suivant ce qui tombe en quantité de langoustines ou de poissons, il y a pour une heure, une heure et demie de travail à trier et laver son langoustine. Les journées sont assez longues. Bon, après, il faut ne pas avoir le mal de mer. Il faut supporter le front de mauvais temps. C'est une passion. Les gosses ici, étant jeunes, on voit à peu près le chalut à un marin pêcheur. Et lui, il fera ? Oui, 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 oui. Il apprendra vite. On voit déjà que pour un jeune, c'est un bon. Ça m'étonnerait beaucoup que je me trompe. Il faut bien démarrer un pêcheur et il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. C'est ça que je trouve dommage, que les jeunes ne soient pas motivés par ce métier-là. Pourtant, ils devraient parce que c'est un métier très noble, qui se vaut, où il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de gagner de l'argent, il y a moyen de bien se plaire, il y a moyen d'ouvrir quelque chose de nouveau, je pense, à la pêche, que la pêche stagne un peu, mais il y a sûrement moyen de trouver des nouvelles techniques, pas forcément des techniques, mais des nouveaux moyens de pêche. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose de nouveau. Mon ambition serait de partir après de l'école sur les pays plus chauds, c'est de la Réunion, Nouméa ou Tahiti. Je vais travailler là-bas quelques années, puis revenir en France après. C'est surtout pour voyager, pour prendre du plaisir, avant de commencer à venir ici, m'installer, vraiment travailler. Ce serait plus des vacances entre guillemets, comme un petit boulot d'été. C'est pour profiter de la vie, quelques années avant de vraiment m'installer. Quand je suis venu à Minderno, à côté de Brest, je finirai mes jours ici. Pour ça, je suis persuadé. Musique 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 Musique